Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Nyonce Rebol. Ce que nous allons entendre, c'est grave, très grave. Une femme va nous faire des révélations sur ce qui se passe à l'hôpital dans cette situation. De quoi s'agit-il ? Suivez mon regard. Covid-19. Cette femme a rencontré un problème. Et son problème l'amène à nous parler aujourd'hui. Elle était tranquillement chez elle avec son mari. Lorsqu'il a commencé à avoir mal à la tête. Elle est dans la médecine. Elle lui a donné ce qu'il nous fallait pour le rétablir. Mais apparemment, ça n'allait pas. Voici comment elle a décidé de l'amener. A l'hôpital. Déjà, elle a appelé des gens pour venir le chercher. Et ces gens l'ont rassuré. Que son mari sera réquinqué. C'est-à-dire remis en bon état. Et il reviendra à la maison. Déjà, elle était rassurée. Elle était sûre que tout allait bien s'est passé. Mais à sa grosse surprise, Quelques temps plus tard, Elle appelle là-bas et on lui dit que son mari est mort. Quoi ? Sérieux ? Et elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas ce qu'il se passe. Et elle a tout de suite demandé le certificat de décès. Sur le certificat de décès, Elle va voir des choses inadmissibles, incroyables, incompréhensibles. Elle regarde. Sur ce qu'elle va nous dire ici, Elle va nous dire tout simplement Qu'ils ont retiré des organes à son mari. C'est comme s'il avait fait des dons d'organes. Et puis, il n'y a pas de cause de décès. Sur le certificat, Il n'est rien inscrit à la place où on met cause de décès. Donc, elle ne sait pas de quoi son mari est décédé. Et on nous parle de dons d'organes. Donc, pour elle, Sans doute, son mari a été exploité Par des gens Des gens qui l'ont soutiré Des organes. C'est une affaire Du trafic d'organes. Ah! Elle est de la blague. Et ce sont les histoires. Comment les gens peuvent-ils profiter De cette affaire de COVID-19 Où les gens meurent dans une quantité Pour pouvoir Faire de tout pareil. Je vous ai dit depuis le début. Si ce qu'elle dit est vrai, Comme vous allez entendre, Vous allez nous donner aussi la profumation Si vous êtes dans la médecine Ou si vous êtes docteur. Mais si c'est vrai, Ça veut dire que nous devons vraiment Beaucoup prier. Oui, ça veut dire que nous devons vraiment Beaucoup prier. Parce que, apparemment, Tous ceux qui sont en train de mourir Ne sont pas tous COVID-19. Ils ne sont pas tous contaminés Par le virus coronavirus. Sans doute, Il y a des gens qui ont été même précipités par la mort. Précipités dans la mort. Juste, Comme ça. Ça, ça fait peur. Quand on entend ça, On se demande si on doit aller à l'hôpital. C'est vraiment terrible. Mais avant de juger, Qu'est-ce que ce soit ? Nous allons d'abord L'écouter. C'est pourquoi nous sommes là. Vous devez partager cette vidéo. Vous abonner Si vous ne voulez plus manquer nos prochaines vidéos. Parce que ce qui arrive, C'est du lourd. Écoutons ça. COVID-19 C'est une pathologie Qui est en train de battre son record De mort dans tout le monde entier. J'en conviens. Et je respecte tous les décédés, Toutes les familles et tout le monde. Mais aujourd'hui, Quand on va à l'hôpital Et qu'on n'ait pas étiqueté COVID-19 Parce qu'on vous a fait un test qui est négatif Vous arrivez à l'hôpital On vous dit Non Vous avez la fièvre On va la descendre Vous n'avez pas de taux Vous n'avez rien Pour quelqu'un qui n'a jamais fumé de sa vie Qui n'a jamais bu Le poumon est foutu Je conçois Je discute avec mon mari 5 minutes au téléphone Il me dit Chérie, si tu me sors de cet hôpital Ils vont me tuer Je dis Mais non Ne t'inquiète pas Ils ne vont pas te tuer A l'hôpital On ne tue pas On essaye toujours de voir Ne t'inquiète pas Tu as peut-être peur Il me dit Non Entre ce que j'ai entendu dans cet hôpital Je suis en train de te dire Si tu me sors pendant cet hôpital Dans 5 jours Je vais mourir Quand il lui a dit Il envoie son mari là-bas Il envoie son mari là-bas Et il va dire Ce que son mari Il est en train de lui dire Que si elle ne veut pas Le faire sortir de l'hôpital Il va mourir Parce qu'avec ce qu'il a entendu Là C'est vraiment très grave Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il a entendu exactement Je dis non chérie ne t'inquiète pas Le 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 Sabine m'a promis Qu'on allait te requinquer Tu allais rentrer à la maison Ils ont intubé mon mari Ils l'ont ventilé Sans me prévenir Ils l'ont intubé Ventilé Sans prévenir sa femme Que ça sait être C'est la même Qui va décider de son source Dans cette Dans Pareille situation C'est pourquoi il l'a épousé Non Ah Que se passe-t-il Je conçois jusque là C'est normal que quand Une urgence se présente Qu'on la fasse Mais la moindre des choses C'est de rappeler la famille Derrière Et leur dire Votre mari La situation s'est aggravée On l'a intubé On l'a ventilé Mon mari a intubé Ventilé Pendant deux jours Personne n'est au courant Je ne suis pas au courant et tout J'appelle Je leur dis Mais je n'arrive pas à voir mon mari Sur son téléphone portable On me dit Mais non il ne peut pas parler Il est intubé Hein On intube Quelqu'un ça Prévenir sa famille Mais c'est quoi ce délire Mais on est où là Jusque là J'accepte Mon mari a appelé Ma petite soeur Avant qu'on l'intube En lui disant Venez me sortir Dans cet hôpital Je vous dis Venez me sortir Dans cet hôpital En fait le fait Qu'il nous a appelé Au téléphone Les a gacés Parce qu'en réanimation Il ne voulait pas avoir Quelqu'un avec un téléphone portable Ils ont pris le téléphone Ils l'ont intubé Ils l'ont ventilé Jusque là Je suis entièrement d'accord Parce que si une situation Se dégrade Il faut qu'on l'intube Ça me dit J'appelle l'hôpital On me dit Non votre mari a été intubé C'est dommage Si on ne vous a pas appelé Je dis Mais vous l'avez intubé Quand on me dit Le réel me dit Non il est entré ce matin Vous vous blaguez là Mon mari est à l'hôpital Depuis mercredi Vous me dites Qu'il est entré ce matin Mais on ne doit pas parler De la même personne Il me dit Non 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 Il est entré ce matin Je dis Mais monsieur Excusez-moi C'est moi qui ai appelé le 15 Et puis c'est le 15 De mon hôpital Dans lequel je travaille Le personnel Qui est venu chercher Mon mari à la maison Me connait très bien Ils m'ont dit Non on ne va pas vous amener Votre mari à l'hôpital là-bas Parce qu'il y a beaucoup de Covid On va l'amener dans un petit hôpital Hôpital De banlieue Où ils vont prendre soin de lui C'est ce que Le médecin Du SAMU De Montdor A l'hôpital Où je travaille Il m'a promis Il m'a dit Ne t'inquiète pas Je te le mets à côté Tu pourras le voir Ils vont te le requinquer D'ici la fin de la semaine Il rentre à la maison Alors On intube mon mari Parce que ça s'est aggravé Mais de Qu'est-ce qui s'est aggravé Quelqu'un qui discute au téléphone Le seul problème C'est qu'il avait faim Il avait soif Jusque là ça va On ne donne pas à boire Ni à manger un ria Parce qu'on ne sait pas Comment ça se passe Je conçois Maintenant On intube On n'appelle pas sa famille Je suis d'accord Je veux donc savoir A quel moment On doit me prévenir Que mon mari Son état change Mon mari est hospitalisé Ça me dit J'appelle Le ria me dit Non il est entré ce matin L'état était très dangereux Je l'ai intubé Je dis merci monsieur le ria Vous avez fait ce qu'il fallait Mais à quel moment Vous aviez l'intention De m'appeler pour me le dire Il me dit C'était un cas d'urgence Je l'ai fait Je dis ok monsieur le ria Mais l'état de mon mari est comment Il me dit non Il est stable S'il continue comme ça D'ici la fin de la semaine prochaine Je vais le sortir Parce que l'état est stable Ok Dimanche je rappelle l'hôpital Mon mari va comment Oh l'état est stable Lundi j'appelle Déjà j'ai entendu L'infirmier Qu'il n'était pas tout à fait Il se passait quelque chose Parce que l'infirmier m'a dit Il n'est ni stable Ni pas stable J'ai dit mais Ça veut dire quoi en français Je veux des mots exacts Parce que moi Je suis aussi du corps Médical Vous dites pas ou pas bien Ça veut dire quoi exactement L'infirmier me dit Non Je ne saurais pas vous dire Mais il n'est ni bon Ni pas bon Je dis Est-ce que je fais avant un ria Il me dit Je vais chercher un ria Il a cherché le ria Il n'a pas trouvé le ria Il est revenu vers moi Il m'a dit Je n'ai pas vu le ria Je lui dis ok Je vous laisse le numéro de téléphone Demandez au ria De m'appeler aujourd'hui Je ne vais pas l'avoir demain Je veux savoir Ce que veut dire Bon ou pas bon Le ria ne m'a pas appelé Dimanche J'ai rappelé lundi Comment va mon mari Oh votre mari Il n'est ni bon Ni pas bon Est-ce que je peux avoir le ria Oui on lui a donné votre numéro hier Mais il n'a pas eu le temps De vous appeler Ok J'attends toute la journée De toute façon On est en confinement Personne ne sort Il faut que j'aie le ria Le ria ne m'a pas appelé Toute la journée de lundi Mardi matin Je rappelle en disant Il me faut un ria Pour savoir comment va mon mari On me dit Non votre mari Est-ce que vous n'avez pas eu quelqu'un Je dis mais ça veut dire quoi Vous ne m'avez pas eu quelqu'un Comment je dis à l'infirmière Mais je ne comprends pas Il fallait que j'aie quelqu'un au téléphone Mais j'ai appelé depuis dimanche J'attends l'appel d'un ria Je n'ai eu personne Elle me dit non Ce n'est pas normal Attendez je vais vous chercher un ria Elle est partie Elle a cherché un ria Dans tout l'hôpital Elle n'a pas trouvé le ria Alors que c'est une petite réanimation C'est un petit hôpital C'est un petit hôpital privé Elle revient Elle me dit Je n'ai pas vu le ria Mais laissez-moi le numéro Je dis ça fait trois fois Que je vous laisse un numéro Je ne sais pas ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Pour que le ria me rappelle Le ria me rappelle Quatre heures après Oh oui Madame Ecoutou Les nouvelles ne sont pas très bonnes Votre mari Son corps Est en train de jouer au yo-yo Il bradicade Il tardicade Il bradicade Je dis mais oh On va s'arrêter là Monsieur est-ce que vous pouvez m'expliquer Exactement ce qui se passe Mon mari a quoi exactement Non le coeur de votre mari Je ne sais pas J'ai tout fait J'ai tout Médicalement J'ai tout essayé Je dis mais au fait Il a quoi Il me dit au jour d'aujourd'hui Je ne peux pas vous dire ce qu'il a Son poumon était infecté Je dis mais Il ne peut pas avoir un poumon infecté Il n'a jamais toussé Il n'a jamais Eu un rhume Je l'ai envoyé à l'hôpital Pour un mal de tête Comment est-ce que Mon mari qui ne fume pas Qui ne boit pas Se retrouve avec un poumon foutu Jusque là je accepte Ce n'est pas grave Mais le coeur Son coeur est en train de De s'exciter Pourquoi Il me dit je ne sais pas J'ai fait tout ce qu'il y avait à mon niveau Il était 15h J'ai raccroché mon téléphone J'ai rappelé le réa Je lui ai dit Monsieur le réa Excusez-moi Tout à l'heure on a discuté Mais il y a un truc qui me Vous avez intubé mon mari Alors qu'il avait faim et soif Sans que personne me dise Ce qu'il se passe à l'hôpital Aujourd'hui Mon mari son état s'est aggravé Ca fait 3 fois que j'essaye de vous joindre Depuis dimanche Je n'arrive pas à vous joindre Vous venez mardi me dire que l'état s'est aggravé Et que vous avez tout fait Au niveau médical Mais si à votre niveau vous avez tout fait Que vous n'en vivez pas Pourquoi vous n'avez pas fait appel à un autre hôpital Il faut passer la main Et tout Il me dit Mais oui Il se passe quoi comme ça On n'a pas que ça à faire Et tout Je dis ok Très bien Bon monsieur le réa Je vous laisse mon mari Pour la nuit On va voir ce qu'il se passe Il me dit Non ne vous inquiétez pas De toute façon On va voir ce qu'il se passe Le réa Me dit D'ailleurs je ne l'ai pas eu On dit que mon mari La nuit a été comme la nuit au musée Je sais J'espère que tout le monde a vu Le film la nuit au musée C'est la nuit où tous les Les corps sortent des tombes Et tout ça C'était cette nuit là A l'hôpital Dont le réa dit Que ça sonnait dans tous les sens Je me suis calmée Je lui ai posé la question Monsieur le réa Je veux bien que vous ayez Eu la pire des nuits Mais vous avez eu combien de décès Il me dit un seul Je dis mais de qui Monsieur le coutou Mais il a quoi Il me dit le crise cardiaque Mais finalement Il est mort de quoi exactement Il avait le Covid Il avait la crise cardiaque Mais il avait quoi Alors le réa m'appelle A 8h du matin Alors que mon mari Soit 10 ans Et décédé à 3h Et là j'ai le certificat de décès C'est marqué 2h30 Alors de qui se moque-t-on Le réa me dit Je ne pouvais pas vous appeler la nuit Parce que je trouve ça inadmissible Vous êtes seul dans la maison De vous appeler pour vous dire De toute façon ça n'a rien changé Il est à la mort Je lui dis mais monsieur Mais vous avez un toupet Vous normalement Mon mari meurt à 3h du matin Vous vous décidez De ne rien me dire Parce que je suis seul dans la maison Et vous m'appelez à 8h du matin Mais quel est l'intérêt ? Puisque vous avez commencé Vous avez pris ce que vous aviez besoin sur lui Mais finissez seulement Pourquoi vous m'appelez ? Alors Donc Je lui dis mais Le problème est simple monsieur Ça veut dire que moi Le sami est venu chez moi Ils ont pris mon mari Avec un mal de tête Ils l'ont amené à l'hôpital On l'a hospitalisé Vous l'avez intubé Vous l'avez ventilé Ça s'est aggravé Personne ne m'a appelé Donc mon mari Vous l'avez mis à la mort Sans me dire Donc je n'ai pas le droit de voir Mon mari ne lui dit au revoir Je dis ça se passe pas comme ça Je suis désolée Je suis moi-même du corps médical Quand la situation s'aggrave On appelle la famille Pour leur dire La situation est en train de s'aggraver S'il ne passe pas la nuit Vous avez deux heures pour venir le voir Dans tous les hôpitaux du monde Même en France où je vous parle A l'heure où je vous parle J'ai des amis qu'on a appelés hier En leur disant Venez voir votre papa Il ne passera pas la nuit Pourtant il a le Covid-19 Vous me dites que mon mari a la crise cardiaque Et que je n'ai pas le droit de le voir Mais sur quelle base ? Mais sur quelle base ? Mon mari n'est pas fumeur Il n'a aucune pathologie sur lui Il n'a même pas le mal C'est quelqu'un qui n'a jamais eu le mal de tête Je vous explique ça Parce que ce gamin On a un médecin de famille Qui ne connait même pas mon mari Parce que lui n'a jamais eu le mal de tête Le réa a estimé que non Voilà Il est mort Il est mort De toute façon On ne peut rien Le cœur a palpité Il est décédé Je l'ai mis à la morgue Donc de quel droit Le réa met mon mari à la morgue Sans que je le voie Et que je ne peux plus le voir Donc Je lui ai dit Bon ok Donc vous l'avez mis à la morgue Mais moi Mon mari Quand il est parti à l'hôpital Il avait son téléphone Il est dernier cri Moi ce téléphone Il me le faut Parce que C'est un souvenir Et je vais garder les affaires de mon mari Qu'est-ce que je dois faire ? Il me dit Vous pouvez venir à l'hôpital Donc je suis arrivée à l'hôpital Arrivé à l'hôpital Le vigile me dit Bon madame Vous ne pouvez pas rentrer Et tout De toute façon Il est mort Rentrez chez vous On ne peut rien Je dis quoi ? Mais c'est une blague J'ai eu le réa Qui m'a dit Que je pouvais avoir Les affaires de mon mari Je pouvais avoir son téléphone Je pouvais avoir ses affaires Et son corps Vous me dites Que je ne peux pas entrer à l'hôpital Mais c'est quel hôpital On ne peut pas entrer ? Non Vous pouvez être porteur de Covid Je dis d'accord Je suis porteur de Covid Ce n'est pas un problème Donnez-moi une casac Donnez-moi tout ce que vous voulez Vous désinfectez moi-même Si vous voulez Mais moi Il faut que j'entre dans cet hôpital Voir le corps de mon mari Et prendre ses affaires Non, non, non Vous ne pouvez pas Alors Pendant 4 heures Je me suis battue Avec la secrétaire Et le vigile Non, vous ne pouvez pas Non, vous ne pouvez pas J'ai rappelé la réa De mon portable En leur disant Mais je ne comprends pas Le réa ce matin M'a appelé M'a dit Votre mari est mort Je l'ai mis à la morgue Mais vous pouvez venir le voir A n'importe quel moment Et vous pouvez avoir ses affaires Ah, la jeune infirmière Que j'ai eu m'a dit Oh non, madame Ne vous inquiétez pas Les affaires de votre mari Je les ai descendues personnellement Ils sont en bas à l'accueil Le vigile me dit Que je n'ai pas le droit De mes affaires Vous me dites Que les affaires sont en bas Mais finalement De qui se moque-t-on ? Les affaires de mon mari Je veux savoir Où ils sont Et comment faire Pour les récupérer Puisque je ne peux pas Voir le corps de mon mari Vous avez décidé C'est le seul Qu'on ne peut pas voir en France De tous les morts Il est mort de crise casiaque Mais on ne peut pas le voir Pourtant on peut voir Les patients morts de Covid-19 Donc au jour d'aujourd'hui Je veux savoir De quoi est mort mon mari Et de savoir De pourquoi est-ce que La situation soit disant C'est dégradée Personne ne m'a appelé Personne ne m'a prévenu Vous avez fait du corps De mon mari ce que vous voulez Je veux les affaires de mon mari Surtout son portable En urgence Sinon j'appelle BFM Et quand ils ont entendu Que j'appelle BFM Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ben tout de suite Je suis rentrée chez moi Juste le temps D'ouvrir la porte L'hôpital me rappelle Madame Ecoutou La directrice La cadre du service Et le réa Veulent vous parler Est-ce que vous pouvez revenir ? Je dis Mais vous me prenez pour qui là ? Vous avez tué mon mari Vous avez pris les organes Vous avez tout pris Ce que vous avez besoin Vous l'avez tué Et là vous avez mis ça Sur le dos de Covid-19 Et je peux me voir mon mari Je ne peux pas voir ses affaires Il ne va pas se passer comme ça Je suis retournée à l'hôpital Et en retournant Je suis partie avec ma petite soeur Et mon oncle Comme mon oncle était En costume cravate Ils ont eu peur Ils ont vu que c'était Un université de justice Déjà Ils arrivent On nous reçoit dans le hall Oui mais madame Ecoutou Il faut y comprendre Alors les personnes Qui m'ont convoqué A savoir la directrice La cadre Je n'ai vu personne On m'a envoyé une psychologue Qui ressemble à une anorexique Oui madame Je dis madame Excusez moi Vous êtes qui ? Je suis la psychologue Je dis déjà Je ne suis pas folle Je veux voir mon mari Et ses affaires C'est tout Le reste Je n'ai rien à foutre Allez chercher même Le président de la République Si vous voulez Les personnes qui m'ont convoqué Je vais les voir On m'a dit la directrice De l'hôpital Le réanimateur Et machin Vous êtes psychologue Est-ce que je vais commander Une psychologue ? Je ne suis pas malade Je suis en bonne santé Je suis en formation J'ai toutes mes facultés Je sais de quoi on parle Je sais écrire le français J'ai quand même un bac C'est pas vous qui allez me dire Ce que je dois faire Je veux voir mon mari Et pas quelqu'un d'autre Alors vous arrangez Vous faites comme vous voulez Mais je veux voir mon mari Entier sur un lit Pour que je puisse le reconnaître Avec tous ses organes Comme je vous l'ai donné Il devait sortir la semaine d'après Je ne sais pas pourquoi Il est à la moque Son coeur a palpité C'est vrai Vous avez tout fait Ce qui était à votre niveau Mais comme vous êtes les décideurs Vous décidez pour les familles Vous décidez pour les parents Vous décidez pour tout le monde Parce qu'il est noyé la personne On a décidé de le mettre à la moque Je vais le sortir de cette moque Et le voir Non madame vous comprenez pas Et tout Je suis psychologue Machin On va vous accompagner Dans le processus du deuil Vous pouvez pas voir votre mari Machin Je dis écoutez moi madame Avant que je m'énerve Vous dégagez Elle me dit non Je vais aller Bon on va vous chercher Un médecin qui va vous calmer Parce que je dis Mais je ne comprends pas On m'a fait appeler En me disant que le réanimateur Il veut vous voir La cadre du service Et machin Je n'ai vu aucun des trois J'ai vu la psychologue Un médecin Est-ce que je J'ai vu la psychologue Un médecin Et tout Après ils me disent Oui mais on peut aller vous faire une photo De votre mari Et vous montrer J'ai dit pardon Je vous ai envoyé mon mari A l'hôpital Je vais le voir sur photo Pour me montrer Sur un lit A la morgue Dans un Dans un Dans un tiroir En photo Mais de qui se moque-t-on Quel est le français Qu'on a montré Qu'on a envoyé une photo A sa famille En disant que Votre parent est mort Voilà sa photo On ne peut pas vous montrer le corps Je veux voir mon mari Qu'il ait Quelle que soit la maladie qu'il a Je vais mourir de cette maladie On n'est que deux On est des jumeaux Je veux voir Ce qui se passe En France aujourd'hui Vous n'avez pas entendu ça Hé Tout ce que les gens sont venus me faire Mon Dieu Alors ils ont essayé de me calmer J'ai dit non je ne me calme pas Je veux voir mon mari Moi je m'en fous du reste Qu'il ait quoi que maladie Aujourd'hui on va partir tous les deux Donc A force de nous malmener Ma petite chœur leur demande Mais je ne comprends pas Vous dites qu'il avait la crise cardiaque Mais ça La crise cardiaque Oui Le corps s'emballait Ça a commencé quand Oui Ça commence Ça s'arrête Mais pourquoi Quand ça s'est arrêté la première fois Vous n'avez pas appelé son épouse Oui mais madame On n'a pas que ça à faire On avait beaucoup de patients Ok très bien Mais quand il est décédé Pourquoi vous n'avez pas appelé son épouse Oui mais madame Parce qu'elle était seule et tout Donc ça veut dire que cette femme là Il n'y a personne en France Qui peut venir l'assister Pendant que vous êtes en train De tuer son mari Alors ils ont décidé Comme je sais très bien Ce qu'ils ont fait Puisque mon mari C'était un vaillant Un footballeur Il n'avait aucune pathologie sur lui Ils ont pris ce qui était nécessaire Pour lui Et ils l'ont tué Dans le corps médical Ils l'ont tué de quoi elle parle Ils l'ont tué de blaguer avec nous Mon dieu Écoutons là Au jour d'aujourd'hui Je vous confirme Qu'ils ont tué mon mari Parce que le réel m'a dit Votre mari est mort À 3h du matin Voilà un certificat de décès En France Qui n'a ni La cause de décès Et 2h30 du matin Vous avez déjà vu ça où C'est moi qui ai dit À l'hôpital De mettre un cachet J'ai un certificat de décès J'ai un certificat de décès Avec une signature d'un médecin Sans cachet Sans cause de décès Alors Je veux bien savoir Vous tous Et C'est marqué dessus Ok pour don d'organes Alors même quand on donne des organes La moindre des choses C'est de demander à la famille Je sais que c'est Mon mari Ça ne meurait pas déranger De donner les organes Si j'étais au courant De ce qu'il avait Comme pathologie Mais est-ce qu'on enlève les organes Sur un copine 19 Jésus Le mot de l'usage Ça veut dire qu'on se moque de moi Ça veut dire qu'on se moque de moi Parce que quand quelqu'un a le Covid Tous ses organes sont foutus Puisqu'ils sont contaminés Mais pourquoi est-ce que lui Sur son circuit de décès Il y a don d'organes Mais il a donné les quels organes Alors qu'il était en Covid-19 Je veux savoir de quoi est mort mon mari Je veux voir mon mari en entier Covid ou pas Covid J'en ai rien à foutre Je vais dans le même secueil que lui Contaminer ou pas J'en ai droit le cul Mon mari je veux qu'on me le montre On m'a envoyé On m'a permis d'aller à la moindre Mais juste faire la photo Et on m'a donné la nuque de mon mari Alors Si on vous permet de rentrer dans une chambre mortière C'est pour voir Vous faire une reconnaissance De décéder Mon mari je vais faire sa reconnaissance Je ne le reconnais même pas Puisque je n'ai que la nuque La carte se met en face Moi l'épouse On me donne la tête Le gars emballé dans les draps blancs Quelqu'un qui meurt de Covid en France Est dans les draps Il fait quoi dans les draps ? Pendant que les autres malades sont dans les housses Mais de qui se moque-t-on ? Et quelqu'un qui a une crise cardiaque Il est sur le ventre Mais il est sur le ventre pourquoi ? S'il a une crise cardiaque Ils l'ont réanimé Ils ont fait tout ce qui était leur pouvoir Il est sur le ventre Je veux savoir pourquoi il est sur le ventre Je veux avoir les deux lignes de mon mari entier Je veux avoir tous ses organes entiers Je veux qu'on me donne mon mari Avec Covid ou sans Covid On m'a donné le numéro des ponts funèbres Qui ne répond pas Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Non seulement mon mari je n'ai vu que son visage Il veut l'incinérer Sans que j'assiste Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait sur le corps Et tout Au jour d'aujourd'hui Je veux le corps de mon mari En entier avec Covid ou sans Covid Je n'en ai rien à assurer C'est moi qui vais l'interrer Où je veux Et ça j'exige Et après mon direct Je vais appeler au ministère De la santé Je vais appeler la présidence aujourd'hui Je veux le corps de mon mari Il ne sera pas incinéré en France Il ne sera incinéré au Cameroun Et je veux le voir en entier Il faut qu'on le sorte Comme on me fasse un autopsie clair et net Et qu'on me donne son dossier médical Avec tout ce qu'il a eu Les avancements, les retards Pourquoi ? Et toutes les questions que j'ai Je veux des réponses Cet hôpital Je vais vous la publier C'est l'hôpital J'ai fait des photos hier J'ai fait des photos Comment est-ce que le vigile m'a mis dehors J'ai fait des photos Comment j'ai tout enregistré La conversation avec le personnel Et la directrice vient après me dire Mais madame, écoute On vous comprend Ne vous inquiétez pas On vous comprend Mais vous comprenez que Avec cet état de crise On ne peut pas appeler tout le monde Je dis mais on ne peut pas appeler tout le monde Je comprends Mais vous avez eu combien de décès ? Un décès ? On ne peut pas appeler tout le monde Mais si vous aviez 10 décès On allait faire comment ? Je veux faire mon deuil Alors j'ai pris mon avocat On a saisi le corps Il me faut ce corps-là Donc partagez pour tout ce qu'il y a Tout ce qu'il y avait des patients dans les hôpitaux Que ça ne se passe plus avec ces patients comme ça Parce que même quand vous arrivez Avec le mal de ventre On vous manque Covid-19 Même quand vous arrivez avec le mal de tête On vous manque Covid-19 C'est facile C'est trop facile pour prendre les organes des gens Les dilapider Parce que personne ne va rien dire Non parce que Non mais maintenant vous êtes seul Mais qu'est-ce qu'il sait que je suis seul ? Il n'est jamais venu chez moi Il ne sait pas qui je suis Est-ce qu'il sait si j'ai des enfants ? Est-ce qu'il sait si j'ai une famille ? Mais j'ai une famille de 60 personnes en France Un petit réanimateur de merde Il décide de me dire si c'est mon mari Si il doit voir mon mari ou pas Mais je vais le démonter celui-là Il est terminé à partir d'aujourd'hui Je vais mettre mes deux genoux portés Je vais le montrer que je suis d'une femme Cet hôpital-ci ne ferme pas ce que ce n'est pas moi Ça je le fais pour les autres qui sont vivants Il est hors de question Que quelqu'un d'autre subisse ça C'est terminé en France Je sais que vous voulez les organes des jeunes blacks Comme on ne meurt pas de Covid Vous allez décider de nous tuer Mais vous n'allez pas tous nous tuer Vous allez tuer une partie Mais vous ne tuerez pas tout le monde Alors mon direct C'est pour tous ceux qui ont des familles Dans les hôpitaux Prenez garde Appelez tous les jours Emerdez-les Faites ce que vous voulez Mais ne laissez pas vos familles là-bas Parce qu'elles pensent qu'on est seuls Et que personne ne dira rien On peut prendre le sang comme on veut On prend les organes comme on veut On fait ce qu'on veut de vous Mais moi j'ai dit C'est terminé Terminé Alors mon avocat est en train de faire Saisir le corps Pour faire l'autopsie Que tout le monde sache De quoi est mort mon mari Parce qu'il n'avait aucun Covid Les patients morts de Covid Sont dans les housses Mon mari est dans les draps Il n'a pas à être dans les draps Et si on lui met dans les housses Alors que je l'ai vu hier dans les draps Je vais m'énerver La directrice de l'hôpital m'a donné Le numéro de pompe funèbre Elle me donne le numéro de pompe funèbre Qui n'existe pas Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont tout organisé Et qu'ils vont l'incinérer Sans que je sois au courant Il est hors de question Que mon mari sorte de cet hôpital Sans que je sois au courant Je préfère payer une morgue privée Mais que ce corps Va être incinéré Je suis revolté Là je ne rigole plus Je veux que tout le monde partage Je n'adhère pas ça Alors je suis désolé Je fais partie du corps médical J'ai honte Parce que moi mes collègues J'ai laissé un service Où les gens prennent soin des autres On est une famille On accompagne les patients Tout le monde me connait Dans le corps médical On sait qui je suis Quand je prends un patient Je l'accompagne jusqu'au dernier jour Et quand la famille vient On l'accompagne dans le processus de deuil On a des psychologues Dans notre hôpital On a tout On est des êtres humains On accompagne des êtres humains Des êtres humains On m'a traité hier à l'hôpital Comme si j'étais une merde Le vigile me dit Madame vous ne pouvez pas rentrer Il y a le Covid-19 Je sais que j'ai le Covid-19 Je le fabrique Je le vends Mais moi c'est que Si vous n'avez pas pris mon mari S'il n'était pas décédé Je ne serais pas venue là Si le réel m'avait appelé A deux heures du matin En me disant Madame votre mari est malade Je crois que j'aurais trouvé Ne serait-ce que Alors Arrêtez de m'appeler Pendant que je parle C'est dur à la fin Alors Donc Je suis en train D'interpeller tout le monde Vous tous qui avez des parents À l'hôpital Ne les laissez pas seuls Appeler Emerder Sachez ce qui se passe Parce que c'est trop facile Il y a des hôpitaux Où le personnel conscient Appelle les patients J'ai une amie Son mari est à l'hôpital C'est le médecin qui appelle Tous les jours Pour savoir comment va la femme Ne vous inquiétez pas Votre mari va ceci Votre mari ça va cela Alors moi J'ai eu la malchance D'avoir un réanimateur Qui lui Comme il prend les décisions Parce que la petite Africaine Elle a personne De toute façon Elle vient du Mali Au Sénégal Elle ne comprend rien du tout Non mais De quoi je me mêle quoi Mon mari meurt à 2h30 On m'appelle à 8h À 8h Mais pourquoi ils m'ont appelé ? Ils n'avaient qu'à finir Avec ce qui On mange pas les corps Ici en France Ils n'avaient qu'à faire Les sushis avec Donc à l'heure où je vous parle Le corps est saisi Il ne sera pas Avec Covid ou sans Covid Il ne sera pas incinéré Ces jours-ci Jusqu'à ce qu'on fasse L'autopsie Donc prenez garde Avisez vos familles Ne laissez personne Décider à votre place De votre devenir J'ai envie de faire mon deuil Et j'ai décidé De publier cette vidéo Parce que C'est pas un petit médecin Ou un petit réadimateur De petits hôpitaux De merde Qui va décider De la vie de mon mari Il a pris mon mari Mais il mourra pas Et je vais le suivre Jusqu'à ce que Son métier finisse Au risque de ma vie Tant que je ne sais pas De quoi est mort mon mari Ils n'auront pas la paix J'ai dit à mon avocat Je ne veux pas d'argent Je ne veux rien Je veux juste la vérité Et ce gré Je veux sa tête Je veux sa tête Parce qu'il s'est amusé Avec la mienne Là mon mari A la morgue tout seul Quelqu'un qui n'a jamais Un mal de tête Il n'a jamais rien eu Il est tout seul à l'hôpital Dans une chambre froide Emballé de draps blanc Soit disant Covid Alors si Pour tous ceux qui publient Et qui sont dans les hôpitaux Il y a des aides-soignantes Il y a des médecins Il y a des infirmières J'ai des amis partout Vous voyez comment On emballe les corps de Covid Le mien est dans un drap Et je ne peux même pas On me dit Ne touchez pas madame Ne touchez pas madame Mais laissez-moi au moins Faire mon deuil Merde On m'interdit De voir mon mari vivant On m'interdit De le voir mort C'est quoi ce délire Ils ne sont pas protégés Ça veut dire Que ce n'est pas un malade De Covid Mais qu'est-ce qui se passe Je veux faire mon deuil Je veux savoir De quoi est mort mon mari Je veux qu'on me dise Viens Va là ton mari Qu'on me remette tout Qu'est-ce qui se passe Il a fait quoi Mon mari ne savait même pas S'énerver contre quelqu'un Hein Aujourd'hui je suis toute seule Non je ne suis pas seule J'ai une grande famille Et comme ils pensent que je suis démunie Parce que je n'ai pas le moyen Ce n'est pas que je n'ai pas le moyen J'ai autant de personnes Qui sont capables J'ai des avocats J'ai des juges J'ai tout Qui sont capables De tenir tête aussi Donc c'est pour vous autres Le mien est déjà la mort C'est pour vous Ne laissez pas Quelqu'un décider A votre place Et c'est terminé 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 On a trop décidé A notre place Maintenant c'est fini C'est vraiment grave C'est vraiment très grave C'est vraiment très grave Si je vous dis Que ça ne m'échappe pas C'est que je vous ai menti Quand il y a beaucoup de morts Comme ça Le diable profite de cette situation Pour faire de mauvaises choses Et les gens qui soutiennent le diable Commencent à faire Du trafic d'organes Et Seigneur Jésus Christ Sur son certificat de décès Qu'elle a reçu Elle a bien dit Qu'il a écrit Don d'organes Ça veut dire que Son mari Il n'avait effectivement Pas un virus En lui Ni le virus Du coronavirus Le covid-19 Mais comment se fait-il Qu'il soit mort Jusqu'en ça Est-ce que les gens Possibiter sa mort Pour lui soutirer Les organes En tout cas Nous je l'ai sûr C'est que cette femme Elle est révoltée Elle est chaude Elle est prête à aller jusqu'au bout Pour que la vie descente Et mon avis Il chante Qu'est-ce qu'il y a Ça veut dire Ce que ça veut dire Ça veut dire Ce que ça veut dire Ça veut dire Qu'à l'heure actuelle L'hôpital L'hôpital Qui est censé être Le lieu où On va recevoir la vie Est devenu Le lieu où On va recevoir la mort On peut pas vous dire Tu n'es pas là L'hôpital Mais priez Pour tomber Sur de bonnes personnes Parce que Si vous êtes Entre de mauvaises mains L'esprit du diable A fait de mauvaises choses C'est pourquoi Chaque jour Je vous demande Les frères et sœurs Avant de vous endormir Quand vous vous réveillez Le matin Dites Seigneur Jésus Christ Protège nous Protège notre famille Veille sur Tous ceux qui travaillent À l'hôpital Veille sur les médecins Que ton esprit Soit là-bas Oui Protège-les Et loin L'esprit du mal Loin d'eux Afin de sauver Des vies Et même trouver Les remèdes Pour guérir De ce coronavirus Amen Tous les jours De votre vie Tous les jours De votre vie Faites la même prière Je vous parle De quelque chose Son mari Est un camerounais C'est un frère Africain La condition Dans laquelle La condition La condition La condition Dans laquelle Les messieurs Décédés Ça, ça ne me plaît Pas du tout Il faut qu'on a Jusqu'au bout Et avoir Les responsables Vous devez partager Cette vidéo Partagez-la Abonnez-vous Et soyez prêt Pour la prochaine Deux C'est un choc Découvrir C'est un choc Découvre Découvre